Gontran Si par un samedi pluvieux vous ne savez pas quoi faire, par pitié, ne restez pas à vous morfondre dans votre lit. Sautez dans vos chaussures, enfilez votre doudoune, direction le musée des Mirabelles. Implantée dans un écrin de verdure en pleine ville, cette ancienne bâtisse en briques, intégralement restaurée, niche en son entre quatre immenses pièces, parmi lesquelles une à l'étage, dont le sol est entièrement composé d'un plancher de verre. La responsable du musée, Barbara Pravi, est une licorne dans le milieu de l'art. Non, pas la chanteuse à corset qui a fait l'Eurovision, l'autre, celle qui a les cheveux bleus et des tailleurs blancs immaculés. Personne ne peut rivaliser avec cette virtuose du décalé. Les expositions telles que celles des portraits de Chantal Goya de dos font jaser les journalistes et enflamment les réseaux sociaux. Les artistes qui ont l'immense honneur d'être acceptés dans les lieux voient leur côte décoller en un clin d'œil. Tout est extravagant au Mirabelle. Mais ce qu'il est encore plus, c'est le guide à mi-temps qui officie dans l'endroit. Ah, tenez, vous avez de la chance, le voilà, là-bas, appuyez à l'extincteur. Oui, oui, le vieux monsieur avec le casque orange sur les oreilles. Approchez, ne soyez pas timides, il ne meurt pas. Déconcertant, c'est le mot qui ressort le plus de la bouche des visiteurs. C'est certain qu'on ne s'attend pas à ce genre de personne lorsqu'on parle de guide de musée. Gontran a plus de 80 ans, mais moins de 100, comme c'était précisé sur son curriculum vitae. Ancien commercial de chez Flactor, un complément alimentaire pour les troubles de la digestion, il s'ennuyait ferme dans son pavillon de banlieue. Il postula donc comme gardien de nuit. Serveur, livreur, baby-sitter, homme à tout faire, mais rien à faire. Les vieux, ça ne fait pas rêver. Pourtant, un jour, au culot, il décida d'aller déposer directement sa candidature dans le bureau de Barbara Pravi. Il réussit même l'exploit de faire courir le gars de la sécurité. Il en était pas peu fier, le type. Gontran, octogénaire, non-diplomate, ascendant, mythomane. Et puis quel look ! Chemise et pantalon désaccordés, maintenus par des bretelles à carreaux. Entortillé autour de sa taille, un sac banane, d'où sortait son bien le plus précieux, son baladeur MP3. Pour cet homme, une seule chanteuse au programme, Britney Spears. Bof, diront certains. Peut-être. N'empêche, à la mort de Solange, sa femme, émiettée par la maladie d'Alzheimer, Gontran avait plongé dans les affres du désespoir. Il oubliait régulièrement de se laver et de se raser. Ses habits avaient commencé à s'accorder avec son humeur rossade. Puis, avait débuté ce que Gontran qualifiait de sorcellerie. À 17h17, tous les jours, la radio se mettait en route et délivrait la voix pétillante de Britney Spears. Mystère. Il avait eu beau débrancher le poste, changer de station, enfermer le transistor dans la salle de bain, rien n'y faisait. La drôle chantait son tube, quand même à 17h17, tapante. Bien entendu, il n'en parlait à personne, de peur qu'on le prenne pour un fou et de terminer à l'asile, ou pire, en EHPAD. Il préféra, quant à lui, y voir un signe de Solange, qui souhaitait sûrement lui faire comprendre qu'il était temps de se bouger la couenne. C'était donc très sûr de lui que Gontran s'était tenu face à la responsable du musée. Un brin amusé, un brin intrigué, celle-ci avait décidé de l'embaucher. Chose qu'elle ne regrettait absolument pas aujourd'hui, même si le petit papy racontait souvent des énormités incongrues concernant le travail des artistes. Lui-même s'inventait de multiples vies, devenant au fil du temps un mystère opaque pour ses collègues. L'équipe avait eu du mal à s'accorder avec ses facéties au départ. Mais au final, le vieux bonhomme ne faisait de mal à personne, alors il fut adopté à l'unanimité. Il ne restait guère que quelques visiteurs pour s'étonner qu'un tel dinosaure soit encore en activité, au lieu de se la couler douce chez lui et à profiter de sa retraite. Les gens sont gentils. Non, c'est vrai quoi, c'est sympa de vouloir le bien-être de Pépé Gontran, sauf qu'il faut se le fader, le retrait de la vie professionnelle et sociale. Déjà, il faut survivre à la baisse du chiffre sur la ligne de ton compte bancaire. Pour certains, tu passes de quatre chiffres à seulement trois. Ce fut le cas pour Vlad, l'ami d'enfance de Gontran. 856 euros. « Bienvenue dans le monde merveilleux et tant attendu des retraités, chers cotisants. Tu as plein de temps pour tes loisirs, mais plus un copec pour te les payer. Travailler longtemps pour moins en profiter. Ça ferait un bon slogan de campagne, ça, qu'il disait souvent le Vlad. Mais si Gontran partait bosser le matin, ce n'était pas pour l'argent. Ce qu'il recherchait, lui, c'était le contact humain. Parce que vous n'imaginez pas ce que c'est long, une journée, lorsque vous vous réveillez à 6h30 et que la seule visite que vous recevez, c'est celle du livreur, qui ne vient même pas pour vous, mais pour le voisin. Sauf qu'il ne trouve pas l'adresse, ce couillon. Les enfants sont partis vivre là où il y avait du travail. Du coup, les petits-enfants aussi, par dit. On se voit à six fois par an, pour les plus chanceux. Au fait, et pour les anniversaires. Le reste du temps, on parle avec son chat, ce foutu égocentrique, adepte de la sieste, qui se fout pas mal de vos états d'âme. Alors oui, c'est sûr, il mériterait d'être peinard chez lui, Gontran, avec du rire et de la joie pour l'accompagner jusqu'à son dernier jour. Sauf que la vie, ce n'est pas tous les jours un téléfilm niaiseux, les enfants. Pensez-y. Un jour, vous aussi, vous deviendrez le vieux de quelqu'un. Vous aussi, vous attendrez Noël avec un peu d'amertume dans la rigorée de 6h30, pour seule compagne. Mitiger entre le bonheur de ne plus être seul et l'idée fixe de compter pour des prunes le restant de l'année.